Voilà, on va commencer. Il n'y a que des têtes connues, donc Béatrice et Vincent, Rex. On est mariés, on a quatre enfants, quatre enfants qui sont gardés par la babysite. J'espère qu'elles dorment pour la babysite. On va croiser les doigts. Merci d'être venus. Oui, merci d'être venus pour cette première conférence sur la théologie du corps. La théologie du corps, c'est un terme qui peut paraître un peu bizarre, un peu surprenant. C'est un terme qui a été choisi par Jean-Paul II. C'était le titre d'un cycle de conférences sur l'amour humain et sur la sexualité. Alors, on vous propose de nous tourner d'abord vers la Sainte Vierge pour qu'elle nous éclaire dans ce que nous allons dire. Et on voudrait également confier ce moment que nous passons ensemble à Saint Jean-Paul II pour qu'il nous inspire, afin que nous sachions rester fidèles à son enseignement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, pour Jean-Paul II, le corps est pleinement présent dans la théologie. Il parle même de théologie du sexe, ce qui choquait à l'époque, où on se retournait dans les années 80. La sexualité, c'est une dimension importante dans notre vie. On le voit bien à l'heure actuelle, dans nos sociétés ultra érotisées. Et cette sexualité est très souvent arrachée à son contexte, son véritable contexte, le vrai contexte qui est des relations saines, stables et qui est fondée sur un engagement. D'emblée, nous ne nous présentons pas comme des experts de la théologie du corps. Nous ne sommes qu'amateurs, c'est important de le dire. Donc là, c'est vraiment une introduction à la théologie du corps que nous allons vous faire. Le sujet est assez complexe, en plus. Assez complexe et difficile à appréhender. Mais donc, dans Amateur, il y a aimé. Donc, on va essayer de vous transmettre cet amour qu'on a eu de cette théologie de Jean-Paul II. Alors, en fait, avant de commencer, on voudrait juste faire un petit témoignage. C'est que, en fait, on trouve que Dieu a beaucoup d'humour. En fait, il y a quelques années, on nous avait conseillé de lire, je ne sais pas comment on en a entendu parler, mais le livre d'Yves Semaine, La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II. Donc, j'ai dû commencer à le lire. Je l'ai trouvé super. Alors, j'ai dû dire à Vincent, lis-le. Au bout de la troisième fois, j'ai dû le lire. Et tous les deux, on a vraiment été très, très touchés par ce livre, qui est en fait une première introduction à la théologie du corps de Jean-Paul II. Et on a vraiment été tellement séduits qu'on a cherché, au niveau du diocèse, s'il existait des cours là-dessus, s'il y avait des conférences. Et il y a quelques années, il n'y avait rien. Donc, comme on n'est pas très leader, on s'est dit, ben, tant pis, on a laissé tomber. Et puis, voilà, il y a quelques mois, c'est des gens de la pastorale familiale qui nous ont appelés et qui ont dit, ben, est-ce que ça ne vous dirait pas de faire une conférence sur la théologie du corps ? Alors, nous qui attendions d'être consommateurs, on a dû en fait s'atteler à, voilà, on a dû se mettre à travailler, qu'on achetait quelques livres. Et puis, finalement, nous, voilà, en train de vous présenter ce qu'on a fait. Voilà. Donc, Jean-Paul II a développé cet enseignement dans un somme de 129 catéchèses. Dans un cadre un peu spécial parce qu'elles ont été prononcées en audience générale du mercredi. C'est quand on va à Rome, on est là un mercredi, on peut voir le pape dans ses audiences publiques du mercredi, ses audiences qui sont plutôt un but pastoral. C'était une nouveauté du pape, on en parlera peut-être après, pourquoi le pape a voulu choisir ce cadre des audiences du mercredi pour ce cycle assez long, en fait, de 129 catéchèses sur quasiment 4 ans. Donc, ces catéchèses sont regroupées, ont été regroupées après, dans un livre de Hommes et femmes, il est créa, donc un beau petit bouquin de 800 pages. Alors, un des auteurs dit que c'est le plus grand enseignement théologique jamais donné. Alors, la théologie du corps nous offre des clés pour comprendre et vivre la doctrine de l'Église. pas comme un code de la route, avec ses « je peux passer, je ne peux pas passer », sa liste d'interdits, comme a pu être un peu accueilli à tort « humanévité ». « Humanévité », vous savez, c'était l'encyclique écrit par Paul VI, qui avait été très mal reçu, y compris par l'Église. On en expliquera un petit peu après. Mais l'enseignement de Jean-Paul II montre que le corps est intrinsèquement bon et intrinsèquement relationnel. C'est par le corps et l'âme qui constituent la nature de la personne humaine que chacun en est amené à donner et à recevoir de l'amour humain. La conférence aura trois parties, en fait. Trois parties. La première, on remettra la théologie du corps dans son contexte. Pourquoi un pape a-t-il été amené à réfléchir, partager sur ce thème, en audience du mercredi ? Si on écoute les médias, on peut dire que le pape, s'il n'est pas forcément le plus expert en la matière pour parler de sexe, de sexualité, de théologie conjugale. On verra qu'il n'est quand même pas mauvais. On garde tous en tête les images de Jean-Paul II voyageurs, Jean-Paul II au JMJ. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas du tout cette idée en tête qu'un Jean-Paul II, un théologue de la spiralité conjugale. Donc ça, ce sera la première partie. La deuxième partie traitera sur le plan original de Dieu. En fait, ce que Jean-Paul II appelle la préhistoire théologique de l'homme. Alors, je l'explique un petit peu. On connaît tous le péché originel. Donc là, on travaillera un peu. Vous avez des feuilles, vous avez un texte de la Genèse. On connaît tous le péché originel. Mais il y a trois autres expériences originelles. À savoir la solitude, l'unité et l'annuité originelle. Qui ont un impact très important, en fait, dans la rédaction de la théologie du corps. Et enfin, dans la troisième partie, on parlera de sexualité, de pratiques sexuelles. Sans pour autant entrer dans un traité de morale sexuel. C'est important de le dire. La théologie du corps donne des arguments raisonnables et satisfaisants sur le pourquoi et le comment de l'enseignement de l'Église. Comment bien vivre avec une âme et un corps, corps sexué. Et comment parvenir à faire une unité entre ce que nous sommes. Alors, commençons par la Genèse de la théologie du corps dans cette première partie. Donc, pourquoi Jean-Paul II a passé plus de quatre années, à raison de 129 discours, à parler de la théologie du corps ? Il avait en fait certainement conscience que beaucoup de gens, et aussi nous, sont en froid avec l'Église pour des questions liées au sexe. Résumant, la morale conjugale et sexuelle a une liste d'interdits. Nous allons voir quelles ont été les différentes étapes de la maturation et du développement de la pensée du futur pape Jean-Paul II sur le mariage et la sexualité. En fait, dès le début de son ministère, Carole Vojtyla s'est préoccupée de la pastorale des couples et des fiancés. Et peu à peu, donc durant son ministère, il a accumulé sur ces questions une expérience dont très peu de pasteurs pourraient se prévaloir. Il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Et il arrive en paroisse en 1950, à la paroisse Saint-Florien. Et c'est là que sa véritable expérience pastorale commence, avec le lancement d'un programme de préparation au mariage. Et en fait, c'était très rare à l'époque qu'il y ait des préparations au mariage. Son charisme pour parler de l'amour chrétien ne va pas tarder à porter ses fruits, puisqu'au cours des 28 mois durant lesquels il fut vicaire à Saint-Florien, il va célébrer plus de 160 mariages. Ce qui veut dire qu'il a en moyenne célébré un mariage par semaine. Je ne sais pas s'il y a un handaï, il y a combien de mariage sur l'année ? Une quarantaine ? Pour avoir une... Oui. Et donc c'était le vicaire, on ne sait pas si c'est donné de la paroisse, c'est lui qui en a fait. Donc c'était une grosse performance. Et donc il confiera que c'est notamment là qu'il va apprendre à aimer l'amour humain. Et ensuite, deux ans après son arrivée dans cette paroisse, il va créer un groupe de jeunes qui prendra le nom de Srodovisco, qu'on vous interrogera à la fin sur le nom de... Et donc qu'on peut traduire par réseau. Et donc lors des activités de ce groupe Srodovisco, il va faire des expéditions à ski, il va organiser des camps en kayak l'été, quand il sera abbé mais aussi évêque. Et donc il accompagnera beaucoup de jeunes à ce moment-là. Pendant ces moments-là, il va privilégier les moments de réflexion, d'échange sur toutes les grandes questions de la vie, sur la vocation, sur l'amour et le mariage. Et donc pendant 25 ans, ce réseau restera le lieu d'action et d'expérience pastorale du futur pape jusqu'à son élection. Donc au cours de toutes ces années, il va se former à l'écoute des couples, de leurs questions et de leurs difficultés. Lorsque Jean-Paul II était questionné sur les questions de régulation de la fertilité et des problèmes éthiques qu'elle soulève, il répondait d'ailleurs que ce sont ces couples, ces jeunes, qui lui auront assuré sa formation en fait. Donc avant la théologie du corps, dans les années 80, Carole Vojtyla, le futur Jean-Paul II, avait déjà pu montrer sa connaissance approfondie et quasi expérimentale de l'amour humain, de l'état du mariage en fait. Alors en deux exemples, en 1960, il écrit La boutique de l'orfèvre, qui est une pièce de théâtre, poétique, sur l'amour humain, sur le mariage, et juste après Amour et responsabilité, où il analyse finement l'amour humain en réfléchissant au cas de conscience du mariage. Donc pour la petite histoire, la boutique de l'orfèvre a été remise un peu au goût du jour, on peut trouver des CD, des DVD, et ce qu'on se demandait en préparant la conférencière avec Béatrice, ça pourrait être assez sympathique de se projeter en mai, juin, une soirée, la boutique de l'orfèvre. Donc la boutique de l'orfèvre en soi présente trois mariages, trois cas de mariage. Tout d'abord celui d'André et de Thérésa. André meurt à la guerre, peu après leur mariage, et Thérésa se retrouve seule pour élever le petit Christophe. Donc ça c'est un des cas. Le deuxième cas, c'est le cas de Stéphane et Anna, dont le mariage se dégrade petit à petit, par indifférence et finit par hostilité. Alors Stéphane, c'est le danger de beaucoup d'hommes en fait, considère l'amour comme quelque chose d'acquis. C'est bon, je suis mariée. Et laisse s'éteindre petit à petit la flamme. Et Anna révèle d'un amour parfait, et elle est toute déçue en fait, devant l'imperfection toute humaine de son mari. Et donc Anna est même tentée de quitter son mari et de vendre son alliance. D'où la boutique de l'orfèvre. Et le troisième couple, en fait, c'est une relation naissante entre Christophe et Monika, qui est marquée par la souffrance de l'héritage respectif des deux parents. Donc on a Christophe qui souffre de l'absence du père, et puis Monika, du mariage raté de ses parents. Alors je rentre un petit peu dans le détail pour voir que c'est vraiment des choses pratiques, c'est des cas concrets, vie concrète de ces trois couples, dans lequel Carole Vojtyla fait ressortir une idée centrale. C'est l'amour comme don de soi et le fondement du lien sacré du mariage. Donc l'amour comme don de soi et le lien sacré du mariage. Et c'est justement ce principe, en fait, qui est le prémice de l'athologie du corps. Pour lui, le mariage est avant tout une manière pour l'homme et pour la femme de réaliser leur vocation par leur don d'eux-mêmes. C'est pas la seule, bien sûr. On peut penser à la vie consacrée, vie religieuse, que les personnes se donnent, donc vivent ce don d'eux-mêmes. Je pense même des laïcs, Jean Vanier, qui a créé l'Arche, qui était proche des personnes porteurs d'handicap. Donc il y a une multitude d'états de vie dans lesquels on peut vivre notre vocation de don de nous-mêmes. C'est donc après avoir beaucoup accompagné par le groupe dont j'ai déjà oublié le nom, Sredovisco, beaucoup accompagné de couples, de jeunes, que Carole Vojtyla, à Cracovie, il n'était pas encore, pas encore été pape, pas encore été signé nommé pape, qu'il rédige son enseignement La théologie du corps. Donc le contexte de l'époque, vous vous en doutez, est propice à un développement ou à un éclaircissement de la pensée de l'Église sur le thème de la sexualité. On est en pleine révolution sexuelle. Comme on l'a dit en introduction, l'humanévité a été assez mal reçu par les laïcs, par l'Église. Pour rappel, l'humanévité, c'est dans l'humanévité que l'encyclique proscrit le recours à des moyens de contraception, car il dissocie union et procréation. Donc pour la petite histoire, c'est assez amusant parce que les deux thèmes se rapprochent. Donc là, on a l'humanévité et on a Jean-Paul II. C'est le même thème. Donc il y en a un qui est un peu plus synthétique que l'autre. Celui-là, il se trouve sur Internet. C'est très simple. On vous invite à le lire. Donc Jean-Paul II, en fait, par ses catéchèses, ses 129 catéchèses, souhaita donner un nouvel éclairage à l'enseignement de l'Église. Comme je vous disais, ça n'avait pas été toujours présenté de façon très positive, un peu comme un copte de la route. Et le principal moyen dont l'Église disposait était souvent plus de susciter la peur du péché que d'apporter une explication raisonnable à des conduites sexuelles. Donc Jean-Paul II, dans la théologie du corps, il a pris en compte ses préoccupations majeures et il nous présente une vision nouvelle et positive de la sexualité. Rentrons donc dans le vif du sujet. Alors, Jean-Paul II va commencer ses catéchès par ce passage de Saint Matthieu où les pharisiens demandent à Jésus s'il est permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Alors, je vous cite le passage. Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme et qu'il a dit « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Et bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais, dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Ses disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Mais il leur dit « Tous ne comprennent pas cette parole mais ceux-là seulement à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui est capable de comprendre comprenne. À l'époque où Jésus tenait ses propos, le divorce était fréquent. Ses paroles surprennent les disciples. Rappelons-nous aussi que le mariage dans l'Empire romain n'était pas courant. D'ailleurs, certains empereurs romains vont même édicter des lois qui vont obliger les hommes à se marier tellement le taux de mariage avait baissé. En fait, les hommes préféraient rester célibataires pour pouvoir jouir d'une vie sans contrainte. Donc le monde au temps du Christ n'avait rien à envier au nôtre. Alors, en répondant à la question des pharisiens, Jésus parle non seulement du mariage mais également du célibat consacré qui était inconnu dans l'Antiquité. Certains seront appelés à vivre le célibat. Ils entendront l'appel de Dieu à tout quitter pour édifier son royaume. Alors, en fait, pourquoi Jésus renvoie les pharisiens à l'origine ? En fait, il veut les renvoyer au commencement du monde avant le péché originel. Et Jean-Paul II va emprunter la même démarche dans sa théologie du corps. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que l'origine ? Qu'est-ce que le commencement ? Donc nous en trouvons la description dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, où nous trouvons deux récits de la création. Donc Genèse 1 et Genèse 2. Alors, le livre de la Genèse ce n'est pas un livre historique. Donc, personne n'en a témoin jusqu'à preuve du contraire. C'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit et formalisé, consigné par écrit par nos pères. Les deux récits ont une approche différente. Le premier est plus ancien, le second est plus... Non, le premier est plus récent, le second est plus ancien, mais enseigne la même vérité. Dieu a créé le monde à partir de rien. Et donc, pour notre analyse des trois expériences originelles, la solitude, l'unité et la nudité, nous allons étudier brièvement la Genèse 2, donc c'est le texte que vous avez entre les mains, des versets 4 à 25. On va le lire ensemble. On a trouvé une volontaire. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses morines et l'homme devint un être vivant. L'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il mit l'homme qu'il avait passionné. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pisson. Il entoure toute la terre de Habila où se trouve l'or. Tout le pays de Habila où se trouve l'or. Lors de ce pays est pur, on y trouve aussi le Bdélium et la pierre de Nix. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Puche. Le nom du troisième est le tigre. Il coule à l'est de l'acide. Le quatrième fleuve c'est le frâche. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est certain. L'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit Voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il ne fera aucun. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte. Merci. Commençons par la solitude originelle. L'homme et le monde sont créés ensemble. Dieu est comparé à un modeleur un artisan un potier qui modèle l'homme à partir de glaise. et il modèle qui ? Il modèle Adam et Adam en fait en hébreu ça veut dire fait de terre rouge. L'homme est le seul à pouvoir cultiver et dominer la terre. Il se révèle comme un être supérieur spécifiquement différent de tous les êtres de la nature tous les animaux. Il est présenté aussi comme celui qui va donner le nom. En fait ce n'est pas anecdotique cela témoigne que l'homme a une connaissance totale de la nature. C'est quelque chose qu'on a perdu maintenant à l'époque dans la solitude originelle. L'homme avait une connaissance totale de la nature. Il nomme chaque animaux par son nom. Et dans cette connaissance l'homme se découvre seul. Il a vu tous les animaux il les a nommés et il n'a pas trouvé d'aide qui lui soit assortie. Il ne trouve pas son équivalent. aucun être qui soit comme lui une personne et à qui il puisse se donner réalisant ainsi la vocation de l'homme. C'est difficile en fait pour cet homme et en réfléchissant avec Béatrice on disait c'est quand même dingue Adam était seul avec Dieu mais il se retrouve seul. En fait moi ce que je disais en réécrivant en travaillant la théologie du corps je disais mais on pourrait se dire il est face à Dieu mais Dieu le comble donc c'est bon. Et en fait vraiment c'est ça Dieu nous a créé mais pour qu'on soit pleinement heureux on ne peut être heureux qu'en se donnant même si ça peut être dans une vocation de couple mais aussi dans une vocation religieuse ou voilà en se donnant aux autres tel Jean Vanier donc oui Dieu nous comble mais l'homme sera pleinement heureux en se donnant et c'est pour ça que face à la femme il se dit enfin il va pouvoir pouvoir se donner donc cette expérience on est dans une situation où c'est compliqué pour l'homme il est tout seul et il est seul donc c'est cette expérience de la solitude fait naître en lui une soif encore plus forte de se donner et une souffrance en fait de ne pas pouvoir assouvir cette soif et donc cette conclusion la conclusion dans le passage à Genève c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul alors vient alors donc cette seconde partie sur l'unité des origines avec la création de la femme l'homme est plongé non pas dans un sommeil mais plutôt dans un songe ou une torpeur qui est signe d'une intervention divine radicale cette torpeur est le moment le plus solennel de la création c'est une alliance radicale entre Dieu et l'homme par sa création ainsi la côte partagée signifie le partage de l'humanité Dieu va donc présenter la femme à l'homme et après avoir ressenti cette profonde solitude dont on vous parlait Dieu face à la femme Adam face à la femme va s'exclamer voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi donc quel accueil je dis pas souvent ça Béatrice là le matin je me disais je voulais faire la blague ce matin de dire cette phrase au réveil quand t'as vu ma tête et donc cette exclamation peut être considérée comme le premier champ d'amour de l'histoire de l'humanité par la création d'Ève Adam est arraché de la solitude et donc le récit poursuit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair nous voyons ici les deux étapes du récit l'accueil et l'unité par le don dans l'acte sexuel les époux se donnent l'un à l'autre ils deviennent une seule chair expression de la communion et Jean-Paul II nous dit donc l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu non seulement par sa propre humanité mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début en fait le sexe n'est pas un attribut accidentel de la personne les différences entre les hommes et les femmes devraient être respectées acceptées et mises en valeur il s'agit de réalités qui sont données par Dieu et donc par conséquent elles sont bonnes nous avons trop tendance à croire que l'homme est image de Dieu en ce qu'il est doté d'un esprit mais en fait l'homme et la femme sont surtout images de Dieu en tant que personnes appelées à la communion comme être incarné et pour terminer sur l'unité originelle il est intéressant de souligner que l'accueil et le don constituent la base de toute amitié en fait l'un ne va pas sans l'autre ça c'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant mais vraiment notre temps est court mais je trouve que là aussi une véritable amitié ne va pas sans cette sans se donner enfin on le ressent bien dans notre vie je trouve et puis pour revenir juste sur le il y a un certain courant qui dit on ressemble à Dieu parce qu'on prie beaucoup on est très spirituel le corps ça passe en dernier attention c'est pas c'est pas du tout ce que dit Jean-Paul II Jésus s'est incarné donc c'est pas non il serait resté un ange en fait les anges n'ont pas de corps les anges n'ont pas la ressemblance de Dieu non on a la ressemblance de Dieu on a un corps et un esprit c'est quelque chose d'important donc la troisième expérience originelle c'est la nudité donc ce que j'appelais la nudité de l'innocence tous deux étaient nus mais ils n'avaient pas honte alors cette nudité biblique elle n'est pas accessoire elle n'est pas accidentelle elle révèle un état de conscience par rapport au corps c'est aux origines donc l'homme et la femme n'avaient pas honte de leur nudité mais étaient capables de porter l'un sur l'autre un regard de totale transparence les jeunes enfants d'une certaine manière avant l'âge de raison cette expérience de nudité de l'innocence il y a deux heures ma fille joue au logo toute nue elle a deux ans donc c'est pas grave quand elle aura sept ans je me poserai des questions donc c'est quelque chose qu'ont les enfants et avec l'âge de raison cette nudité de l'innocence disparaît et pourquoi ? parce qu'ils montent un grand degré de liberté et une absence totale de honte par rapport à leur corps ça d'une part et de l'autre ils sont à l'aise avec eux-mêmes et ont une confiance naturelle quasi limitée envers les personnes qui les entourent encore une fois c'est peu importe si la nudité des origines est totale et intégrale ce qui est important c'est l'état de conscience par rapport au corps on ne sait pas si Yves il y a des bracelets des colliers c'est pas important c'est vraiment la conscience par rapport au corps donc aux origines il y a une attitude vis-à-vis de son corps et du corps de l'autre une attitude je dis paisible sans défiance sans intention de captation de jugement de domination et cela nous renseigne directement sur la qualité du regard des origines qui est tourné vers la communion vers la conscience du don et on est bien loin de la consommation en fait c'est comme la sexualité est un moyen de rentrer en communion avec la personne il n'existe aucune réduction au rang d'objet et donc aucune honte pour la sexualité depuis le péché originel nous avons tous du mal à accepter notre corps avec les imperfections réelles ou souvent très imaginaires par exemple se tenir nu en couple dans une démarche apaisée n'est pas quelque chose d'aisé il demande une grande maturité en fait de la communion congégale et nous sommes tous invités à revenir au concept de nudité originelle ça ne veut pas dire qu'on doit tous se déshabiller mais on doit vraiment changer son regard sur le corps de l'autre et sur notre propre corps et sur notre propre corps bien sûr et d'ailleurs une petite parenthèse sur la honte sexuelle donc la pudeur la honte sexuelle Jean-Paul II voit ça de toute façon assez positif il dit cette honte cette pudeur sexuelle n'existait pas avant le péché originel c'est un non-sens c'est un non-sens en fait et c'est après le péché originel qu'est arrivé cette honte ce sentiment de honte de pudeur sexuelle donc Jean-Paul II trouve ça positif cette pudeur nous protège en fait elle protège notre pureté notre chasteté et comme je vous le disais il ne faisait pas partie du projet divin initial mais c'est avec le péché originel qu'est arrivé ce sentiment et donc pour terminer enfin de cette partie là il y a le péché originel donc voilà pour en finir avec les expériences originelles nous en arrivons au péché originel qui fut formellement comme on l'entend dans le texte un acte de désobéissance à l'injonction divine de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en fait il consiste en un refus de dépendance de la créature à l'égard de son créateur par orgueil et défiance finalement par le péché originel l'homme dit à Dieu je ne dépendrai pas de toi je serai moi-même la source du discernement du bien et du mal je veux en décider par moi-même la conséquence du péché d'Adam et Ève est qu'il nous est désormais difficile de faire les bons choix le mal nous paraît attrayant cela s'appelle la concupiscence dans la théologie du corps décomplexé que j'ai là Anthony Percy l'auteur compare le péché originel à une blessure à la jambe nous pouvons toujours marcher mais avec difficulté l'intention première de Dieu était que nous soyons libres et heureux les choses évoluèrent différemment nous nous trouvons à présent dans un monde qui reste fondamentalement bon mais moins bon que ce que Dieu aurait voulu et voilà le péché originel et la concupiscence pèsent ainsi sur les autres expériences originelles il commence à peser en fait sur la première sur la nudité originelle qui est blessée par ce péché donc c'est notre partie 3 donc après le péché en fait c'est c'est notre coeur qui est changé c'est pas notre corps c'est notre vision qu'on a sur le corps de l'autre c'est important de le savoir la première chose qui se passe après le péché c'est qu'Adam et Ève se cachent donc se cachent d'eux-mêmes et se cachent de Dieu il y avait en fait une unité corps-coeur-esprit qui s'est brisée à ce moment là et l'une des conséquences et que ce regard s'est abîmé et ce regard de temps en temps il est tellement abîmé abîmé pardon qu'il peut aller jusqu'à menacer la dignité de l'autre personne dans son corps c'est au lieu d'y voir une personne créée à l'image et la ressemblance de Dieu on y voit une plastique améliorée on est à l'heure actuelle dans une culture où plus on est bio mieux c'est on est très loin de ce que disait Jean-Paul II vous valez ce que vaut votre coeur il n'a pas dit vous valez ce que vaut votre coeur on n'est pas c'est pas un défilé de Miss France donc on y voit une chose à utiliser après ce péché originel à consommer pour sa satisfaction personnelle l'exemple le plus parfait comme je vous le disais c'est la recherche d'un corps parfait l'érotisme à outrance et qu'on pousse un peu plus loin de la pornographie donc après avoir abordé cette nudité originelle blessée on peut passer à la deuxième expérience originelle qui est elle aussi blessée à savoir l'unité l'unité originelle donc rappelons le début du livre de la Genèse Adam accueille Ève donc il y a un accueil et après il y a une union dans la communion des corps ils établissent une alliance ainsi ils ne donnent pas quelque chose ils se donnent tous entiers l'un à l'autre je ne sais pas je te donne un petit peu mais je reprends je me donne tout entier à toi c'est la communion des corps donc Jean-Paul II va même parler de liturgie des corps donc c'est quand même assez fort de liturgie des corps suppose l'intégrité du langage des corps c'est à dire que le langage des époux soit vrai et total il va encore plus loin il dit l'homme devient image de Dieu moins au moment de la solitude originelle qu'au moment de la communion l'homme devient image de Dieu non pas au moment de la solitude originelle Adam mais au moment de la communion d'Adam et Ève donc c'est la sexualité c'est donc une relation entre un homme et une femme elle est un appel au don ainsi que toutes les pratiques de masturbation qui ont pour but un plaisir solitaire font obstacle à la communion à laquelle nos corps sont intrinsèquement appelés et enfin l'acte conjugal signifie l'amour mais également une fécondité potentielle l'union sexuelle est un espace sacré de Dieu c'est là c'est ce moment là cette union sexuelle pendant l'union sexuelle que Dieu a souhaité continuer le miracle de la création on dit des animaux qui se reproduisent on dit qu'il y a des hommes et des femmes qui procréent c'est pas anecdotique et donc si Dieu accomplit cette oeuvre de création dans le cadre de l'humour humain pourquoi les époux l'exclurer de leur union une question et donc dans notre au jour le jour est-ce qu'on est conscient que certaines pratiques qui peuvent être courantes aujourd'hui dissocient les deux significations de l'acte conjugal à savoir on peut parler de la contraception à l'heure actuelle on entend beaucoup parler dans les journaux de la location de ventre c'est ça en fait on dissocie union et procréation pour terminer cette troisième partie on voudrait poser la question et que faire en cas de chute écoutons un passage de l'évangile de saint Jean alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple ils dirent à Jésus maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes toi donc que dis-tu il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle et s'étant de nouveau baissé il écrivait sur la terre quand ils entendirent cela accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors s'étant relevé ne voyant plus que la femme Jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne ne t'a-t-il condamné elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus et on laissera le pape François commenter ce passage l'adultère était considéré comme un péché très grave dans la loi de Moïse puni avec la peine de mort par lapidation l'adultère en effet va à l'encontre de l'image de Dieu la fidélité de Dieu parce que le mariage est un symbole et aussi une réalité humaine du rapport fidèle entre Dieu et son peuple ainsi quand on ruine un mariage avec l'adultère on salit ce rapport entre Dieu et le peuple à l'époque c'était considéré comme un péché grave car le symbole de la relation entre Dieu et le peuple de la fidélité de Dieu était sali pourtant Jésus ne lui dit pas qu'est-ce que tu as fait quand l'as-tu fait comment l'as-tu fait avec qui l'as-tu fait il n'humilie pas la femme adultère il lui dit au contraire va et ne pêche plus elle est grande la miséricorde de Dieu elle est grande la miséricorde de Jésus il nous pardonne en nous caressant demander pardon dans le sacrement de réconciliation c'est s'ouvrir à la miséricorde de Dieu Jésus n'est pas venu en ce monde pour nous juger pour nous condamner mais il est venu pour nous sauver il ne veut pas une loi aveugle qui tue mais il veut nous guérir par sa miséricorde il reconnait le péché de la femme adultère il dit ne pêche plus mais par son pardon il lui ouvre un avenir il lui ouvre un nouveau départ dans sa vie voilà la miséricorde de Jésus nous libère et nous tourne vers l'avenir alors voilà nous arrivons au terme de ce petit topo on a pu voir ensemble que la théologie du corps n'est pas une théorie mais une pédagogie du corps comme pédagogie elle nous aide à apprivoiser notre corps à nous réconcilier avec lui en le comprenant et en le voyant à sa place dans le plan de Dieu à l'origine de la préhistoire théologique de l'homme la théologie du corps va nous donner des clés de compréhension ainsi nous pourrons voir notre corps à la lumière du plan divin alors ce corps rejeté par l'homme mais restauré par le Christ et proclamé par l'église voilà en fait on aura une deuxième conférence en mars qui sera voilà sur plus sur ce thème de corps restauré par le Christ qui est venu qui s'est incarné et qui est venu nous sauver par son incarnation enfin dans son incarnation voilà merci beaucoup ça dépend du degré de courage alors vous pouvez commencer directement je pense après avoir lu plusieurs ouvrages l'ouvrage qui est le plus simple d'accès c'est la théologie du corps des complexés d'Anthony Persy qui se lit vraiment très très bien qui est assez court et qui nous a beaucoup plu sinon il y a des livres qui sont plus qui peuvent utiliser beaucoup avec des jeunes qui sont des questions réponses je crois que tu l'as c'est bonne nouvelle sur le sexe et le mariage donc là il y a plein de questions il y a toutes les questions de tabou et il trouve je crois que c'est un américain Christopher West qui répond de façon très positive en prenant sa source dans la théologie du corps et ça en termes d'éducation tout ça ça peut être sympa parce qu'on peut on n'arrive pas toujours à trouver les bons termes à se faire bien comprendre de façon positive parce que si la personne peut si on lui répond mal fermer les volets et donc le discours ne l'atteint pas et en fait moi je l'ai beaucoup parcouru ce livre ce qui est intéressant c'est que il donne beaucoup d'exemples concrets et il part aussi de sa vie personnelle de ses justement pourquoi lui il a été touché par la théologie du corps parce qu'il a eu une vie voilà il a eu beaucoup de blessures assez tourmentées et donc de là de ses souffrances de ses blessures il est un peu parti en recherche il est tombé sur la théologie du corps donc c'est assez intéressant parce qu'il n'est pas du tout enfin on reste vraiment dans cet esprit de miséricorde et de enfin nous on trouve que c'était bien bien amené comme on nous a demandé de faire deux conférences donc là c'est une première conférence d'introduction et comme disait Bétri c'est la deuxième conférence ça sera plus le parallèle entre Jésus qui donne son corps à l'église donc il y a vraiment une alliance entre Jésus entre Dieu et son église donc ce sera priori en mars dans le courant de mois de mars et on en parlait aussi je voulais juste rajouter quelque chose en arrivant ici en voiture je dis à Vincent ça reste vraiment une introduction mais quand on commence à se pencher sur la théologie du corps c'est immense en fait vraiment là on a fait une ébauche de ce que peut être la théologie du corps mais quand enfin ça reste vraiment quelque chose de c'est vraiment une petite ébauche alors que l'enseignement de Jean-Paul II est très profond très voilà applaudissements merci